La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et le mien quand il est question de mon thème chouchou, l'intelligence. Alors l'intelligence, à l'instar du bon sens, c'était la chose la mieux ou la moins bien partagée. Comme disait, je crois, Descartes et Coluche, nous le découvrirons. Je dis nous, c'est pas un nous de connivence, c'est un vrai nous, car j'ai quelqu'un dans la pièce, j'ai un journaliste encarté. Tu pourrais nous faire... Pas en carton. Encarté, pas en carton. Oh joli, il fait du rap, il fait des rimes. Qui est venu remplir le rôle d'Aurora aujourd'hui ? Entendrons-nous des nouveautés sur les HPI ? Découvrirons-nous l'être ou ne pas l'être ? Telle est la question. Arthur, c'est parti. Vos pensées fonctionnent en très haut débit. Votre tête ne s'arrête jamais et votre mental est envahissant. Vous avez le sentiment constant d'être en décalage avec les autres. Ce n'est absolument pas un critère pour savoir si on a un haut potentiel intellectuel. Elle a raison, Mercedes. Elle a raison. Être envahi de pensées incontrôlables, c'est non seulement pas un signe de haut potentiel intellectuel, c'est un peu un signe de QI à deux chiffres en fait. Car l'intelligence, c'est la capacité à synthétiser. La différence entre un con et un mec intelligent, ou une femme intelligente, c'est qu'il y en a un qui arrive à structurer et à synthétiser, et il y en a un où ça débite. Ça déborde. Ça déborde. Ça déblatère. Ça déblatère. Déglo... Pourquoi ? Ça arrive tout le temps quand j'essaie de dire des mots. De manière incontrôlée et de manière à la fin improductive, parce que tu te rends compte que plus ça parle, plus ça se mélange. Par définition même, un esprit sur le qui-vive, ça peut être un marqueur de sensibilité. d'intelligence, mais un esprit confus. Elle n'a pas dit confus, ceci dit. Non. Comment elle a formulé ? Le mental est envahissant. Un mental envahissant n'est pas le mental de quelqu'un de particulièrement intelligent. Il me paraît, l'intelligence est-elle le haut potentiel intellectuel ? Et le haut potentiel intellectuel est-il le QI ? J'imagine que notre invité du jour va nous le dire. Enfin, l'une de nos invités, parce que l'un, c'est... Arthur. Arthur, alias Aurora. Arthur qui nous vient d'un milieu où, généralement, on est au chômage, ou bien on est inétaillé. Et Arthur, apparemment, du peu que je le connais, ne serait ni l'un ni l'autre. J'ai été l'un et j'ai été l'autre. T'as fait ta pute un peu aussi. Ben oui, il faut le reconnaître. World, jamais trop méchamment, sans trop de conséquences. Mais j'ai été aussi au chômage, d'ailleurs. Mais vous savez qu'ils sont nombreux, les journalistes, à me suivre. Et pas que sur CNews. Alors sur CNews, ils me connaissent quasiment tous. Ils ne m'invitent jamais, mais ils me citent. Mais même en dehors, vous savez que... On remercie d'ailleurs à Arthur d'avoir le courage. Enfin, bon, il est quand même de dos. On va se calmer sur le courage. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Mais bon, il est quand même là. Mais il faut savoir que beaucoup qui, de façade, ne me citeraient pas en comité de rédaction, en fait, se marrent de mes propos. Et derrière mes propos, entendent bien que j'ai raison. Je le confirme, y compris dans mon entourage. Et oui, tu bosses pour des organes papier d'envergure. On ne le dira pas de nom, mais on n'est pas sur des trucs régionaux, etc. On est sur des nationaux. Et quand je vous dis les chatons qu'il faut rester unis parce que le temps me donnera raison, il suffirait d'une petite tempête politique de temps en temps, on verra qui était sur le bon cheval dès le début. Et qui seront les alliés de circonstance. Je m'étais noté une très belle citation avec le mot tempête, d'ailleurs. Le fait de l'avoir prononcée me la rappelle et je n'arrive pas à m'en souvenir. Ça me frustre. Je suis frustré, Arthur. Ah bah écoute. D'ailleurs, ça, c'est un truc que les cons ne font jamais, c'est qu'ils ne notent pas. Ils n'ont pas de liste. Ils n'ont pas de to-do list et ils ne prêtent pas de note. Et ils sont envahis par leur pensée. Et après, ils sont envahis par leur pensée. Tu vois, quand tu notes, tu n'es pas... Eh bah voilà, je suis un con parce que je ne l'ai pas noté. Tempête, tempête. Qui a dit... Ah, bref. Voilà, je suis un con temporaire, mais je me soigne. Et donc, deuxième invitée, on l'a appelée Mercedes parce qu'elle a ce... On sent dans son MyDNA potentiellement un petit aïeul de la péninsule. Et je crois, Arthur, que tu n'es pas insensible à fond charme. Non, non, non. Je la trouve très souriante, très lumineuse. Ça frappe dès le début de la vidéo. On a envie de la croire. T'as envie de la connaître. J'ai envie d'être en cabinet avec elle, si je puis dire. Oui, c'est ça. Comme aurait dit Pierrot, le roi du tango, tu ne lui ferais pas payer la chambre. Ah, exactement. Gratuit. Elle ne dormirait pas dans la baignoire. Elle ne dormirait pas dans la baignoire, la petite artédiaire. On est bien d'accord. C'est vrai qu'elle a un beau sourire. Alors, ce n'est pas mon genre. De toute façon, mon genre, on le connaît. Ce n'est pas non plus tout à fait le mien. Mais il faut avouer qu'elle a un sourire communicatif et assez enjôleur. Oui, mais elle l'a réécoutée, là. Je commence à avoir des doutes sur sa voix. Elle a une voix un peu, on dirait, tu sais, les voix de Tchad GPT, un peu. Non, tu es dur. Elle a une voix à tône. Non, je ne trouve pas qu'elle est tant une voix à tône. Non. Après, bon, ce n'est pas forcément le qui rit le plus frais du frigo. Non, je plaisante. C'est juste pour la reciter parce que tout à l'heure, elle ne lui a plus celle-ci. Elle m'a fait marrer. Non, non, je n'ai rien dit. Je plaisante. Mais non, elle n'a pas une voix à tône. Par contre, la prise de son est assez mauvaise. Donc, il faut blâmer brut. Le son est pris de loin. Et je me demande si le micro n'a pas déconné. Pour savoir si on a un haut potentiel. Non, le micro n'a pas déconné, mais il y a de la réverbe. Il y a de la réverbe et c'est confus. Non, non, j'aime bien son timbre, moi. Écoutez, j'ai toujours, à chaque fois que j'ai recruté une Aurora, je l'ai toujours encouragée, et elles peuvent en témoigner, à avoir son avis propre. Je n'ai jamais demandé à ce qu'il soit en accord avec moi. Je confirme. On est bien traité, on n'est pas censuré. Non, tout va bien. Intellectuel. HPI, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Ça signifie haut potentiel intellectuel. Et en fait, ça désigne le QI. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup, beaucoup de tests gratuits pour mesurer son potentiel intellectuel. Alors, j'en ai fait quelques-uns, et je les ai montré à une psychologue pour avoir son avis. Alors, j'en ai fait... Ah, ben, elle est psy, Mercedes. Ah, ben, voilà. Donc, on a toutes les chances d'en faire une de mes amies. Là, on se l'est déjà antagonisée d'office, comme les agents immobiliers, ils vont me détester d'emblée. Ouais. Il y en a un là, et l'autre est là. OK. Et donc, tu peux regarder le résultat. Apparemment, j'ai peu de chance d'être HPI. Sinon, tu ne serais pas journaliste. Ah, c'est chéri. Excuse-moi. Normalement, il n'y a pas trop rigolé. Il y a quelque chose qui a foiré dans ton cœur. Évaluer entre 0 et 23. Pourquoi 23 ? J'imagine qu'il y avait 23 questions, c'est ça, en fait ? Exactement. C'est un peu con, parce que faire 23 questions, tu en fais 25, tu multiplies par 4 et tu as un pourcentage. Exactement. C'est un peu comme ça que j'ai fait mon test, elle et lui. Il y a 25, il y a... Je ne sais plus combien de questions, d'ailleurs, 25. Enfin, un multiple qui permet d'arriver à 100. Faire 23 déjà, ça veut dire que le mec qui a écrit le test a un QI. Oui, déjà. Un QI a deux chiffres, déjà. C'est clair. D'accord. Tu as 11 avant de te poser. 11 sur 23 ? Oui, ça veut dire que si elle faisait un test QI demain, elle n'aurait pas la moyenne, alors. Elle, ce n'est vraiment pas la pâle du ventilateur qui tombe le plus vite, par contre. Alors, Mercedes s'appelle Paola Semana Ita. Oula. Donc, en fait, ce n'est pas la péninsule, on est plus loin. On est où, là ? Ouméoula ? Ça ne me dit rien du tout, moi. C'est Maltais, non ? Je ne sais pas, un truc comme ça ? C'est propre, en tout cas. C'est propre, c'est très propre. Oui, oui, on est tous les deux fans. Ah, oui, oui, oui. Qui ne sont pas mauvaises. Et d'ailleurs, ils te disent, un bilan doit comporter trois critères. Et ça, c'est une réalité. À la fois, une anamnèse poussée. L'anamnèse, ça va être ce premier rendez-vous qu'on fait avec un patient qui va nous permettre de comprendre dans quel... Mais ça n'a rien à voir avec la psychologie. L'anamnèse, ils font la même chose en ostéopathie. Les ostéopathes un peu sérieux te font une première séance qui, parfois, coûte le double parce qu'ils t'écoutent. Puis après, tu te rends compte. On a déjà fait le coup-là. Puis quelques mois plus tard, tu leur parles... En fait, ils ont complètement oublié. Vision s'inscrit d'abord à cette recherche du quotient intellectuel. Ensuite, il va y avoir le test de QI. Et enfin, ils disent qu'il y a le bilan du professionnel qui peut être fait à partir de ce moment-là. Le problème, c'est que derrière, ils te proposent un test qui n'est évidemment pas un véritable test qu'on va faire en cabinet puisque les tests qui se font en cabinet, un, ne peuvent pas être à la portée du public sur Internet. Non, 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 non. Ne peuvent pas pour quelles limitations techniques ? Alors, j'en ai fait deux. Bravo, vous êtes sur Internet. Explique-moi en 2023 ce qu'un ordinateur, ce qu'un écran, une tablette, une tablette graphique, un téléphone ne permettent pas de poser comme question et que toi, tu peux... Non, ça n'a aucune raison technique. C'est juste que vous avez trouvé une rente. Vous avez trouvé une rente qui est le passage de test. Ça coûte entre 2 et 400 euros. Voilà. Il faut donc que ça dure 1h30 pour pouvoir facturer autant. Et les questions, je suis désolé, ne requièrent pas la présence humaine puisque je connais plein de gens qui en ont passé. J'en ai passé moi-même en 1983. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle « Je fais mon coming out ». Et ce sont des questions dans lesquelles tu es seul dans une pièce. Donc, en fait, c'est une rente, un peu comme les kinés qui prennent 10 patients en même temps et qui leur foutent des électrodes et qui les mettent tous les uns à côté des autres avec un drap entre. C'est une rente de psy pendant l'évaluation de laquelle il peut avoir un autre patient et en fait, il te laisse dans une pièce remplir ton test. Donc, Mercedes, pas à moi. Je ne sais pas quel âge elle a. Peut-être 30... Quelle est là, cette femme ? Elle fait... Elle fait bien, ouais, petite trentaine. Je dirais 35. Ouais, moi, je dirais un petit 35, 37. Mercedes, j'ai passé un test de QI. Tu n'étais pas né. D'accord ? Donc, tu ne me la feras pas. Les questions... D'abord, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tests. Il y a plusieurs échelles. Et ensuite, chacune de ces échelles mesure plusieurs dimensions. La dimension arithmétique, la dimension orale, la dimension créative, etc. Tout ça, c'est faisable par un ordinateur. Simplement, vous avez vampirisé, vous avez cannibalisé les tests afin qu'ils ne soient pas disponibles gratuitement. Mais, bon, après tout, pourquoi pas ? Mais il faut autant la mettre. Moi, je n'ai pas envie que mon travail soit dispo gratuitement. Je fais en sorte que ça ne soit pas le cas. Néanmoins, admets que ce n'est même pas ton travail. C'est ça qui me dérange. J'ai participé à une émission de télé pour des collègues à toi, il y a de nombreuses années. On ne les citerait pas pour parler de publicité. Et il fallait écrire des tests. Eh bien, on était trois experts. Il y avait un sociologue avec des guillemets, puisque moi, j'ai toujours droit à des guillemets sur mon titre. Il y avait un psychologue et il y avait une sexologue, qui, eux, bizarrement, n'ont pas eu de guillemets. Comme si moi, je n'avais pas la tête de l'emploi. Et on nous a demandé des tests pour mesurer des degrés de compatibilité intellectuelle. Moi, j'entends ça. Je rentre chez moi. Je planche. Pas faire des planques. Je fais aussi des planques. Là, ça ne va servir à rien. Je planche. Troisième degré. Je planche. Et j'arrive la semaine suivante avec des tests, dont le plus commercial, le plus facile, elle est lui, mais également d'autres tests que je ne vous ai jamais délivrés. Et en fait, j'étais le seul des trois experts à avoir écrit des tests. Les autres n'ont fait que prendre des tests connus. Déjà existants. Déjà existants. Ils ne sont pas fait chier. Et à aucun moment, ils se sont dit, tiens, mon égo ou mon orgueil ou je ne sais pas, quelque chose me fait dire, je n'ai rien branlé en fait. J'ai pris des tests existants. Moi, j'ai écrit des tests. Vous comprenez ? La différence de caractère. Deux, il va y avoir aussi l'appréciation du clinicien, c'est-à-dire du thérapeute. Quand on va aller travailler dans un vrai test de QI, on va juste... Mais l'appréciation de quoi ? Tu n'as pas écrit le test. Un, tu n'es pas surdoué. Et deux, tu n'as pas écrit le test. Tu sais qui reconnaît le mieux un HPI ? Non. Un HPI. Ah bah oui, évidemment. On se reconnaît entre nous. A-t-elle passé son test, elle ? Moi, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « T'es HPI, je l'ai vu. » Et... Est-ce que j'ai le droit de raconter une anecdote sur ma propre chaîne ? Ah, allez. Vas-y. Il y a de nombreuses... Je croyais l'avoir déjà dit, non ? Non, non, j'ai déjà mis une édite, celle-là. Ouais. Et je commencerai dans un instant. La semaine dernière, je t'ai informé du retour de l'enchaire sur mon iPad. C'est l'occasion de t'emparer non pas seulement d'un appareil, en l'occurrence un iPad Mini 2, mais surtout de tout ce qu'il contient, en l'occurrence tout ce que j'ai produit en près de 20 ans de carrière, soit en cumulé plus de 20 000 euros de contenu. Bon. Mais en publiant cela, j'ai senti le souffle chaud des communautés et des collectifs. Je parle évidemment des collectifs LGBT. Eh bien, en leur honneur, j'ai décidé de rebaptiser l'enchaire, et donc de rebaptiser également l'iPad. Ça sera un iPad. Voilà. Participe à l'enchaire sur l'iPad de tonton Stéphane. À partir de 1 euro sans prix de réserve, lien, date et information à l'écran, ainsi surtout en pied de vidéo. Et voilà, juste pour le plaisir, je me permets de répéter l'URL matconsulting.fr slash iPad. C'était dans mon café préféré à l'époque. J'habitais Paris, c'était il y a plus de 10 ans. Et il est d'ouvrir ce bar. Il s'appelait le... Le Marie Céleste. Voilà. Au Marie Céleste, et c'était l'hiver, et parfois j'ai des pulsions d'un truc précis. J'avais une pulsion d'huîtres. Et j'avais envie de me faire une bourriche d'huîtres, un plateau d'huîtres. Et c'était les meilleures huîtres du... C'était le début du hipsterisme à Paris. Et le hipster, c'était de faire du monoproduit sur certains produits. Et ils avaient des très bonnes huîtres anglo-saxonnes. Parce qu'en France, on se touche sur les huîtres bretonnes, etc. Et en fait, les meilleures huîtres, elles sont en Irlande. Et j'adore les huîtres... Excuse-moi, je suis breton, je ne peux pas entendre un truc pareil. Eh bien, j'ai goûté les deux. Crois-moi, les huîtres irlandaises sont... Bon, bref. Ouais. Et ils avaient des huîtres irlandaises, je ne sais pas quoi. Bon, bref, elles coûtaient une blinde. Mais je m'étais dit, voilà, ça sera mes premières huîtres de l'hiver. Et je suis allé me faire mon plateau de douce, qui avait dû me coûter... Oh, putain, un bras, ouais. Ce n'est pas à 60 euros, enfin, en tout cas... Je me rappelle très bien comment j'étais habillé. J'avais un pantalon avec des motifs. J'avais des bottines. Un pantalon avec des motifs ? Ouais, je l'ai acheté, un pantalon. Je me rappelle, parce que je crois que c'est la dernière fois que je l'ai mis, d'ailleurs. Et je me suis installé au bar. Et j'ai commandé douze huîtres et une margarita au mescal avec du sel noir. Oh, punaise. Alors là, combo... Huitres, margarita au sel noir et au mescal. C'est un combo que je vous conseille. Bref, derrière moi, s'attablaient plusieurs gens. D'abord deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et à la fin, il y avait de sept ou huit. Donc, ils étaient bruyants, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est un bar, c'est un bar. Tu ne vas pas reprocher aux gens d'être bruyants. Je n'écoutais absolument pas ce dont ils ont parlé. Et à un moment, j'ai senti un regard. Tu sais, comme en sixième sens, on sent que quelqu'un te regarde. Et puis, ça a disparu. Et puis, ensuite, c'est revenu, etc. Et à un moment, l'homme, enfin, l'homme le plus près de moi, se lève. Et il me dit, voilà, est-ce que vous voulez vous joindre à nous ? Vous avez l'air sympathique, etc. J'hésite. Je leur dis, ben ouais, laissez-moi finir mon plateau. Et puis, j'arrive, quoi. Je n'avais pas de smartphone à l'époque. Quand j'étais quelque part, je n'étais pas comme maintenant. On est toujours sur son smartphone. J'ai eu mon premier smartphone en 2015. À l'époque, j'étais avec mes huîtres et rien, en fait. Je n'étais pas comme maintenant avec mon casque, mon achat. Donc, je finis ma dernière huître, histoire de ne pas en foutre partout, avec la glace et de ne pas leur avoir là. Je me pointe à leur table. Je me disais que c'était un truc de gonzesse. Il y en avait une qui avait eu des rèves. Et en fait, c'était le cas. Mais ce n'était pas du tout du flirt. Et ils m'ont dit, bon, ben écoutez, en fait, on est l'association des HPI de... Alors, ce n'était peut-être pas de France. C'était de région parisienne. On est un club. Du quartier, même. Non, un club, on est un club, voilà. On se réunit, je crois, deux fois par an, un truc comme ça. Et notre dirigeante-là, une fille comme ça, qui était en diagonale de moi de la table, pense que vous êtes des nôtres. Tiens donc. Oui. Et je lui ai dit, ben oui, j'ai été testé. Mais moi, je ne le mets pas en avant. T'as su à quoi elle avait vu ça ? Elle me l'a dit, ça se voit. Mais moi aussi, je le vois. Je le vois tout de suite, en fait. Donc, si vous voulez demander, si vous vous demandez, si vous êtes intelligent, moi, je vais vous donner un conseil gratuit et je vais vous épargner entre 2 et 400 euros de psy. Donc, je suis désolé, Mercedes, c'est 2 à 400 euros qui n'iront pas chez toi. Mais ils n'iront pas chez moi non plus. Est-ce que la personne la plus intelligente que vous connaissez vous l'a déjà fait remarquer ? Si la réponse est non, ben, vous ne l'êtes pas. Voilà. Pas mal. Pas se poser la question de si on a un haut potentiel intellectuel, mais plutôt. Ah oui. Et puis, pour finir sur ce club, je n'y suis jamais retourné. À l'époque, c'était Facebook. Donc, on s'est échangé les Facebook. Je me suis... J'ai demandé à rentrer dans le groupe. Puis, Facebook, je n'y allais jamais. Je ne sais pas quelles ont été les échéances suivantes. Et j'ai tout... Je suis curieux de savoir quelles étaient leurs occupations. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient tous des CV à tiroir. Donc, ils faisaient entrepreneur, pilote. Ah, c'était un réseau pro, en fait, quasiment. Ah oui, d'accord, c'était un réseau pro, ok. C'était un réseau pro. Je pensais qu'ils aient des ateliers, justement, des trucs ensemble. Ils réfléchissaient ensemble. Ah non. En fait, tous les ans, deux fois par an, ils se rejoignaient en disant « T'as fait quoi cette année ? » Et alors, il y en a un qui était au Mexique, à Zanzibar, qui a ouvert trois boîtes, qui en a vendu quatre. Peut-être des gens qui avaient des difficultés, déjà, à côtoyer des personnes qui n'étaient pas comme eux, donc, pour finir dans des clubs pareils. C'est un peu la théorie MENSA. C'est un moment, une espèce d'entre-soi auquel je ne souscris pas. Ai-je tort, ai-je raison ? Je ne sais pas. Parfois, je m'énerve de côtoyer des QA de chiffres. Je ne suis pas certain que la solution passe par là, systématiquement. Car en réalité, comme disait Surand, les grands penseurs sont toujours des gens qui ont échoué dans l'action ou qui galèrent avec les choses du quotidien. Et j'ai un peu l'impression d'être chez des handicapés, parfois, quand je suis entouré de vrais surdoués. Et moi, j'ai la chance, comme j'ai déjà dit, de ne pas être un haut QI. C'est-à-dire que oui, je suis au-dessus des 130, mais je ne suis pas non plus au stade où c'est handicapant. Ce n'est pas autistique. Moi, je sais changer un robinet. Tu sais avoir une discussion aussi très simple avec quelqu'un. J'ai de l'équilibre, je ne suis pas complètement handicapé quand il faut danser ou faire de l'escalade ou faire du ski. J'ai la chance d'être au bon... Je suis trop grand en taille. J'aimerais faire 1m86 et pas 1m94. Je pense qu'1m86, c'est plus simple dans la vie. Par contre, je suis bien en QI. Je n'aimerais pas être au-dessus. Où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres ? Ça veut dire quoi être HPI ? Alors d'abord, on va parler de l'intelligence. L'intelligence, c'est une capacité de raisonner, de... C'est une tautologie, ça. L'intelligence, c'est une... Enfin, raisonner, c'est une capacité de raisonner. Oui, ce n'est pas une définition. Adapter à une situation nouvelle, de comprendre les choses. Le HPI, c'est un calcul du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, donc, c'est ce qu'on va mesurer de l'intelligence. Avoir un haut potentiel intellectuel, c'est le nouveau mot pour dire surdoué ou précoce. Et c'est simplement avoir un quotient intellectuel, donc un QI, qui est supérieur ou égal à 130. Ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir un chiffre, mais c'est ce qu'on va en faire. Et c'est ça... Oui, ça, ce n'est pas con, ça. Ce n'est pas con du tout. Non, non, ce n'est pas con. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion qui est... Vous ne devez vous questionner sur votre QI que jeune. Parce que normalement, à un certain âge, la vie a répondu. Donc, il n'y a rien de plus ridicule que quelqu'un qui, par exemple, à 45 ans, se découvrait un haut potentiel. À 45 ans, tu es déjà accompli, normalement. Si tu en avais un, tu le saurais. Voilà. Tu ne découvres pas à 45 ans que tu as un énorme potentiel. Le potentiel, c'est des questions à se poser jusqu'à 26, 27, allez, 30. Au-delà de 30, normalement, la vie a montré ce dont tu étais capable. Eh bien, tu as la preuve par toi-même. Et là, tu as la preuve par A plus B. Que 120 secondes, ça fait 1 minute 20. Et avec ce schéma-là, personne ne peut se tromper. Le potentiel, c'est quoi ? Le potentiel, c'est l'évaluation de ce qu'il est pertinent d'investir sur toi sans prendre de risques. Donc, un sportif qui a un potentiel, c'est un sportif sur lequel des clubs ou des agents peuvent investir en disant notre argent est placé avec une perspective de gain. De plus-value. Donc, moi, je ne suis pas beaucoup de sport, mais en Formule 1, ça a été Lewis Hamilton, Max Verstappen. A 14, 15 ans, même avant, à 12, 13 ans, des écuries ont dit, nous allons dépenser des millions pour nous octroyer les services de ces jeunes. Ils n'ont même pas leur permis, mais on sait qu'ils vont gagner. Et ils vont rapporter des dizaines, centaines de millions. Et ils vont faire x10, x100. C'est le cas en foot, je ne connais pas les noms, c'est le cas dans tous les sports. Un potentiel, c'est quelqu'un qui met de l'argent sur vous. Donc, haut potentiel ? Un haut potentiel, c'est quelqu'un sur lequel on met de l'argent et qui peut rapporter encore plus. Un club ou une industrie va-t-elle mettre de l'argent sur un sportif de 40 ans ? Non, effectivement. C'est QFD. À 38 ans, c'est vrai qu'excepter le petit problème qu'il a eu avec l'alcool il y a quelques années, je crois que c'est un joueur qui est assez robuste. C'est intéressant dans l'intelligence, c'est ce que nos capacités vont nous permettre de faire, à la fois dans la résolution de problèmes, dans la façon de s'exprimer, dans les expériences qu'on va vivre. L'avantage, on pourrait se dire que c'est peut-être une plus grande facilité d'apprentissage, une plus grande ouverture des filles. Un peu creux, Mercedes. Ça, ça peut être des avantages. Mais finalement, c'est vraiment ce qu'on en fait qui a un avantage. Donc là, tu en as eu un peu plus de questions. Si je peux me permettre, en combien de temps est-ce que tu l'as fait ? Ah là, un beau sourire. Ah, c'est vraiment comme disait Pierre Bénichoux, elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Cinq minutes ? Oui. Donc, en moyenne, un vrai test de cuit dure à peu près une heure et demie. Est-ce qu'avoir un haut potentiel... Je plaisante, évidemment. Je plaisante. Ça veut dire effectivement qu'on est plus intelligent et que... D'ailleurs, c'est un vrai test d'intelligence. Si Mercedes est intelligente, elle comprendra que je plaisante. Oui, totalement. Sinon, tu vois... Vous êtes au deal doré ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Mais d'ailleurs, elle a quand même le mérite, là, de décomplexer aussi les QI à deux chiffres. C'est de leur dire, vous avez le droit d'avoir un QI à deux chiffres, mais autant l'exploiter, quoi. J'ai l'impression qu'elle dit ça parce qu'elle dit quand même que... Moi, je suis sur ses ongles, là, là. On dirait des petites perles rouges, des petites fraises... Je vais peut-être trop loin, en fait. Laisse tomber. Il faut peut-être se contenter déjà de son physique. Une bouche à la Pénolope Cruz, là. On a un meilleur potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on sait mieux s'en servir. Voilà. Tu vois ? Oui, c'est un peu comme le... C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un QI à deux chiffres. Ce n'est pas de ta faute. C'est un peu comme le pénis. Voilà. Mais utilise-le bien, quoi. C'est comme si tu as ton permis. Est-ce que tu sais mieux conduire que quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Si tu ne conduis pas tous les jours, probablement pas. Tu vas avoir des gens qui sont connus et reconnus, entre guillemets, pour leur faculté intellectuelle, qui sont plus intéressantes, plus importantes, plus hautes, et pour, surtout, ce qu'ils ont réussi à en faire. Par exemple, les noms comme Einstein ou Marie Curie. Oui, alors là, tu as senti qu'il a fallu une parité ? Ah, bien sûr. Donc, on a tout de suite mis une femme, alors que 99% des inventeurs sont des hommes, évidemment. C'est un excitement d'autre, on a envie de lui dire. Quelqu'un d'un peu plus générationnel, même s'il n'est plus là aussi, on peut parler de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. C'est quoi la différence entre HPI et HPI ? On va me reprocher d'être misogyne, mais non, il y a également des femmes. Il n'y a pas que Marie Curie. En littérature, il y a Colette. En poésie, il y a Anna de Noailles. Et puis, elles sont sans doute meilleures que nous pour le HPE, qu'elle va nous expliquer. Ah oui, parce que oui, j'ai montré. Alors, pour ne pas trop épouvanter Aurora avant sa venue, pour ne pas qu'il me pose un lapin. Je te remercie d'ailleurs pour ça. J'ai enfreint la règle, il m'a demandé les thématiques et je vais montrer à l'avance. Le HPI, comme son nom l'indique, c'est un haut potentiel intellectuel et le HPE, c'est un haut potentiel émotionnel. Oui, le HPE, c'est un peu la Ligue 2. C'est-à-dire, en fait, c'est la médaille en chocolat. C'est quand tu as échoué au HPI, tu vas avoir ton HPE en division. On est sur deux domaines de compétences très différents. Le HPI, il faut avoir un QI supérieur à 130 alors que le HPE ne se calcule pas, ne se mesure pas et encore moins de la même manière. On n'a pas un quotient émotionnel et donc, on va se dire… Je suis curieux de voir à quoi ressemble un club de HPE. Tu vois ? Si tu avais été approché ce jour-là, dans ton anecdote, par un club de HPE, à quoi ça aurait pu… Comme la barrière à l'entrée n'est pas objective. Oui. Vers sensibilité. Je précise toujours et depuis quelques années encore plus qu'avant que ce n'est pas le graal absolu d'avoir un haut potentiel intellectuel. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a environ 2,2% de la population qui est dans cette tranche-là. Alors là, si je puis me permettre, Mercedes, là, c'est mal fagoté ton explication parce que tu assènes comme une espèce d'arbitraire statistique qui a 2,2%. Moi, je comprends parce que je sais comment ça marche. Mais si j'ai un QI à deux chiffres, je vais te dire quoi ? Je vais te dire pourquoi 2,2 et pas 2,1 ou 2,3 ou 1,9 ? Et pourquoi 130 ? En réalité, c'est une… D'abord, tu décides combien de gens tu veux exceptionnels, c'est-à-dire combien de gens tu veux aux extrémités de la courbe de Gauss. Et ensuite, tu fabriques un test, tu fabriques une courbe de Gauss pour arriver à décider qu'au-delà de 130, tu arrives au chiffre que tu veux. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ce n'est pas je fais une courbe, puis je décide où je prends les surdoués. C'est je décide à partir de quel degré de rareté est-ce que les facultés marginales d'une personne la séparent du commun. Je décide que c'est 1 ou 2 ou 2,2 ou 2,3 de la population. Et après, je fais la courbe et le test en fonction. C'est ce que j'ai compris. Suis-je un QI à deux chiffres ? Dites-le en commentaire, j'ai peut-être tort et je reconnaîtrai que... Mais pour moi, tu pars de la quantité que tu veux et tu dessines ton test et ta courbe en fonction. Ce n'est pas je fais mon test, je fais ma courbe et ensuite je découvre qu'on est 2,2. Donc on ne peut pas tous y être. Et ce n'est pas forcément le truc qui permettra de réussir sa vie. Et pour info, de mémoire, à 130, tu es à 2,3 je crois. Et au-delà de 140, tu es à 0,6. Mais quoi, en France ou dans le monde ou en Afrique ou en Asie ? Ouh là, ouh là, tu regardes sur un terrain trop glissant. Au-delà de 140, je crois qu'on est à moins de 0,5%. On est à 0,3 ou 0,4%. Et au-delà de 150, on est à 0,0,0 quelque chose. Ou d'être plus... de surmonter tous les problèmes ou de ne pas avoir de problème. Le surdoué a un problème de base qui est lié au fait qu'il vit dans un monde où tout le monde ne l'est pas. Donc le premier problème du surdoué, c'est à chaque mail, à chaque collaboration, comment expliquer à quelqu'un de plus lent, qui ne peut prendre en compte qu'une seule info, comment arriver à obtenir ce qu'on veut. Combien de fois, et mon équipe pourra en attester, on demande 4 trucs dans un point, on en a 2 qui arrivent et il faut relancer, relancer, relancer. Bien, le thème des HPI, je l'ai abordé il y a de nombreux mois, voire des années. L'hameçon n'a pas pris. Vous n'avez pas été extrêmement nombreux à donner de l'ampleur, donner de l'écho, de l'influence à cette vidéo. Vous avez vu, je n'insiste pas. Non harcèlement, j'ai laissé couler. J'ai fleur les petites mains de Mercedes et j'ai fleur le thème quelques années plus tard. Dites-nous si ce thème est arrivé sur votre table, si ce thème est central dans l'actualité, si vous vous en foutez toujours ou pas. Et puis, le cas échéant, on laissera encore passer quelques années et on y reviendra. Et si ça se trouve, ce sera encore Mercedes et ce sera encore plus une milf dans quelques années. Bref, c'est la fin de notre fournée en présence d'Arthur et d'Aurora. Peut-être est-ce la dernière vidéo en sa présence que vous regarderez. Peut-être pas, ça dépend du rythme de diffusion. On le remercie d'avoir fait le déplacement. Et ma porte est ouverte à toutes les collaborations. Est-ce que tu as été bien traité ? Ah, j'étais bien traité et j'espère, on ne sait pas. Inch'Allah, on refera ça. Inch'Allah, les HPI. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Etudes de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. C'est le moment d'aller y jeter un oeil, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.